Salut à tous, on se retrouve pour le bilan de la troisième semaine du Bankroll Challenge. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, on était à peu près ici, à la game 151. Et comme vous pouvez le voir, à la game 151, on était à 1273 euros et maintenant on est à 1222. Donc on enregistre notre première semaine perdante du challenge. Alors, ce qui s'est passé là, comme vous pouvez voir sur le graphe, c'est que, en gros, sur les 10, on s'est fait éclater. On a perdu quelque chose comme 650 euros sur les 10. Il y avait un peu de 5 avec, il y avait des 5 et des 10. Mais donc ça représente à peu près, on a habillé quelque chose comme 100 buy-in de donne. Du coup, on a dû redescendre de limite. Parce que, quand ça ne se passe pas bien comme ça, je pense qu'il faut savoir redescendre de limite. Et du coup, ça fait que notre Bankroll peut assumer un badrun plus gros. Étant donné que si on redescend de limite, du coup, on va avoir plus de buy-in pour continuer à jouer. Donc, en gros, par exemple, j'étais à 1400 à peu près de BR. Je suis descendu à peu près à 800, on a perdu à peu près 600. Donc ça fait 60 buy-in de perte, disons. Ou 100, si jamais on considère qu'il y a eu des 5 et qu'avec l'ABI, ça fait à peu près 100 buy-in de perte. Si jamais là, on redescend de limite et qu'on joue plus que des 5, on a encore quelque chose comme 120 buy-in, 140 buy-in sur les 5. Alors que si on restait sur les 10, on n'en aurait que 65. Donc ça nous permet de pouvoir contrer la variance, on va dire. En tout cas, avoir plus de buy-in et pouvoir assumer un badrun plus gros. Bon, au final, on est retourné sur les 5. Et assez rapidement, ça s'est bien passé. On a fait une deuxième place sur un Mystérie où on a pris 250. Ensuite, on a eu un deeprun sur le mini-switch, encore celui-là. Peut-être qu'un jour, il va finir par rentrer. Où on a pris 123. Et on a fait deuxième du Monster Stack 5€ full ring. Qui est le même que celui qu'on a chip là et où on avait fait troisième là. Donc ce tournoi-là m'a reçu très bien. Le MS5 de 17h45 en full ring. Bon, il faut savoir que j'ai beaucoup joué à l'époque sur PokerStar. Et les tournois Vanilla, on va dire, c'était souvent en full ring. Donc, bon, c'est quelque chose que j'aime bien. Les joueurs de Winamax en full ring, il y en a certains qui ne s'adaptent pas au fait que ce soit du full ring. Donc, je pense qu'ils font des erreurs. Du coup, là, on est remonté un petit peu. Donc là, maintenant, on a à peu près 1400 de BR. Donc, comme lors du dernier bilan. Du coup, on va retenter la même chose que là, en espérant ne pas refaire cette période de perte. Bon, il faut savoir que lorsqu'on shot, c'est assez standard que ça ne passe pas. Ça fait partie du jeu. On va retenter jusqu'à ce que ça passe. Et puis, il faut voir les choses dans leur globalité. Dans la globalité, le challenge se passe super bien depuis le début. Et c'est normal d'avoir des périodes de perte comme ça. On en aura d'autres. Voilà, vous savez ce que c'est. Mais c'est le poker, surtout que là, pour l'instant, j'avais dit que j'allais split ma rôle. Mais pour l'instant, je n'ai encore joué que Winamax. Je ne suis pas encore allé jouer sur un autre site où la variance serait moins élevée. Bon, j'attends un petit peu de voir, de régler certains trucs. Donc là, pour l'instant, je ne joue que Winamax. Et je trouve ça aussi intéressant parce que du coup, je parle pas mal en stream des tournois qu'on sélectionne sur le site de Winamax. Quel tournoi m'intéresse ? Quel tournoi je n'ai pas envie de lancer ? Alors pour l'instant, j'ai quand même lancé pas mal de turbo. On est sur 36% de turbo. Pour moi, c'est trop. Il faudrait qu'il y ait moins de turbo. D'ailleurs, je n'ai jamais fait une TF de turbo depuis le début du challenge. Et en fait, le fait d'avoir des turbos va augmenter les chances d'avoir ce genre de période-là avec des grosses périodes de pertes. Parce que notre ROI va être plus faible sur les turbos. Du coup, il faut faire attention aux turbos. Néanmoins, je suis en stream parfois sur la Winatv. Alors, il ne m'oblige pas à lancer des tournois. Mais lorsque je suis sur la Winatv et que par exemple, on arrive sur la fin de session, il y a des moments où il faut que je stream. Et donc, je ne peux pas ne pas avoir de table. Et donc, du coup, là, je vais lancer un turbo. Donc, ça augmente, enfin, ça diminue le ROI moyen quand je lance des tournois comme ça que je n'aurais pas vraiment lancé si jamais j'étais 100% grinder et pas streamer. Donc, des tournois comme ça qu'on va lancer pour avoir du contenu. Ce qui est tout à fait normal sur la Winatv. Donc, ça, ça joue un petit peu. Donc, il faut que je fasse gaffe avec ça et du coup, lancer des petits en fait. Au lieu de, je ne vais pas lancer des 10 turbos, je vais lancer des 5 ou des 2 turbos quand je suis dans ce genre de situation. Ça me semble plus adapté pour le Bankroll Challenge. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous faire la review de la deuxième partie du Deoromystery qui est là. Du coup, j'ai vraiment très peu de temps pour faire les reviews parce que je stream beaucoup. Donc, désolé, ça fait un moment que vous me l'avez demandé la deuxième partie. Bon, elle arrive. Je vais essayer de la sortir avant deux semaines. Et je vais sortir aussi une autre review, pas deux mois, avec un autre streamer. Donc, je vous laisserai découvrir ça dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao !